bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du jeudi 23 juillet 2020 comme d'habitude donc je vous invite à nous rejoindre sur discorde n'hésitez pas le lien est en description et dans les commentaires et aussi à laisser un petit pouce bleu s'il travaille vous plaît alors aujourd'hui on va parler très rapidement du bitcoin on va surtout parler d'un thème j'ai envie de créer un petit débat en commentaire sur ce qu'on pourrait avoir un potentiel flippening entre bitcoin et etéreum donc un etéreum avec une plus grosse capitalisation que le bitcoin c'est un petit débat que j'ai envie de créer n'hésitez pas à répondre en commentaire on va traiter ça dans cette vidéo bien sûr dans le respect en tous les arguments sont beaux tout comme tous les arguments sont faux entre guillemets c'est le marché qui donnera de toute façon l'issue l'issue pardon finale comme d'habitude en manque dans le respect je compte sur vous même si d'autres gens ne sont pas forcément d'accord avec vous ça peut arriver c'est c'est pour ça que les marchés existent parce que nous sommes pas d'accord sur les prix etc etc sinon le prix ne bougerait jamais enfin bref donc on va parler du bitcoin on va parler beaucoup d'éthéreum du flippening potentiel on va parler aussi à des spreads très rapidement des assets à risque on va faire un tout petit peu d'order flow et pour finir on parlera un petit peu de la navigation des capitaux désolé aujourd'hui je dois aller très très vite dans 25 minutes je dois partir donc le brief doit durer 20 minutes maximum alors pour le bitcoin on a enfin eu la résolution de ces donnes de combat dans laquelle nous étions bloqués par non depuis pas mal de temps donc les boules ont gagné arrive à dessiner ce beau w de l'autre côté de la trend line les boules sont en train de récupérer totalement le momentum pour ça il faudrait vraiment aller dépasser ce niveau ici et clôturer au dessus et là on verra des w dans des w donc des boules qui ont récupéré le momentum sachant que les bears avaient ce momentum depuis quelques semaines ils n'avaient pas réussi à casser des supports à lancer un swing un swing baissier maintenant les boules arrivent à récupérer ce momentum à dessiner des w donc les boules semblent de retour alors est ce que les boules vont réussir à aller casser les résistances ça c'est une autre question on verra mais maintenant l'objectif des boules c'est clair c'est d'aller péter les résistances parce qu'il semble avoir récupéré la dynamique et en plus de ça le momentum donc voilà c'est ce qu'on surveillera je vois pas d'autre chose à dire pour le bitcoin peut-être regarder le rsi pour ceux qui l'utilisent c'est la même chose va aider w dans des w de l'autre côté de la trend line ici donc un momentum qui est bullish aussi côté rsi et voilà je vois pas grand chose d'autre à dire maintenant la prochaine fenêtre pourrait être la zone de rechargement de short ici entre les 10100 et 9008 on le voit un petit peu au niveau de l'order flow ici que les gros vendeurs sont massivement aux alentours des voilà 9007 9006 commencent à défendre leur position et si ces vendeurs se font squeeze c'est à dire que si on commence à aller dépasser ses prix pour essayer d'aller chasser ses vendeurs ça sentira mauvais pour eux donc vraiment les vendeurs doivent vraiment à mon sens ici on le voit sur bitmex défendre la zone des 9008 et jusqu'au grosso modo 9009 10000 dollars sinon ils ont sinon pardon ils auront la tête sous l'eau ok donc je vois pas grand chose de traduire on peut aller très rapidement sur bitcoin futur donc là du côté du chicago mercantile exchange à ce setup de continuation qui est en train de prendre revit pour prendre revit pour moi il faudra venir casser la neckline ici en pour donner via ce w de l'autre côté de la trend line et on pourrait partir sur un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener sur les 13000 dollars est ce qu'on va la 13000 dollars j'en sais rien ici c'est un simple setup de continuation il ya toujours notre gap d'ailleurs qui nous attend un petit peu plus haut aux alentours des 11 1950 dollars donc pourquoi pas aller visiter ce prix mais encore une fois les boules vont devoir s'affranchir des 10500 dollars et pour l'instant c'est pas gagné on en est très 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 loin mais quoi qu'il en soit ils sont en train de récupérer cette dynamique et de récupérer le momentum on le voit ici tous ces w sur le momentum donc les boules aussi sont se remontrent bien sur le momentum du contré pardon voilà je permets du côté des contrats futurs donc voilà je vois pas grand chose d'autre à dire à part que les setups de continuation se déclenche si je prends le spot voir la set up de continuation déclenché ici pour les traders de continuation sur coinbase qui pourrait nous ramener au 12700 dollars est ce qu'on va là à 12700 quand une fois je ne sais pas ce n'est pas parce qu'un setup se déclenche que le marché va forcément aller chercher les prix c'est un setup l'issue finale on la connaîtra quand le marché la donnera si c'est un gain ou une perte c'est tout ok ici pour les traders de continuation mais ce setup pourrait nous ramener sur les 12700 dollars ok donc voilà j'ai plus grand chose d'autre à dire sur beatstamp on peut aller voir un petit peu les spreads futurs donc au niveau des spreads futurs on voit bien qu'on est sous contango on continue de voir continue pardon de voir des w dans des w les spreads accompagnent ce mouvement donc ici on est bien dans un environnement bullish on est bien dans un environnement sous contango une demande supérieure à l'offre et c'est la même chose sur ethereum et lightcoin on se remet voir des baux w sur les spreads donc les spreads semblent accompagner ce mouvement donc ça n'a pas l'air d'être un fake out pour le moment une fausse cassure avant réintégration en tout cas c'est parce que les spreads nous disent les spreads nous disent ok les boules vous pouvez y aller let's go pardon maintenant au niveau de des assets à risque et du gold etc tout est en train de pump donc il y a forcément ou probablement un menteur quoique peut-être que les deux vont pump en même temps on sait pas mais généralement il y en a un qui lâche et l'autre prend le relais bon les deux pour l'instant pump en même temps ça peut continuer ainsi c'est bon pour bitcoin c'est les assets à risque que pump bitcoin est plus corrélé aux assets à risque pour le moment et suit le snp et comme on l'a vu le snp lui est en train de résoudre son trading range à la hausse comme on peut le voir ici si je passe en weekly les boules sont en train de résoudre ce trading range à la hausse et veulent aller chercher probablement nouvel ath donc les assets à risque sont probablement bullish en tout cas le snp est bullish pour le moment ce rallye n'est pas fini les boules se contrôlent bien ce rallye on continue de voir des w donc c'est signe d'une dynamique haussière ici et les boules leur objectif il est simple c'est d'aller faire un nouvel ath et ça peut être bénéfique pour bitcoin bien entendu voilà je pense que j'ai rien d'autre à dire sur bitcoin pour les investisseurs encore une fois vous tracez tranquillement votre zone de rechargement tout ce qui se passe ici vous en avez rien à foutre même si bitcoin décide d'aller plus haut vous tracez votre zone de rechargement vous êtes patient pour les traders de continuation les setups sont en train de se montrer pour les traders de rallye contre tendance ceux qui veulent shorter ce marché les setups en tout cas de mon côté les setups ne sont pas présents donc impossible pour moi de shorter bitcoin pour le moment et voilà je pense que j'ai rien d'autre à dire on va les check un petit peu tensor charts beaucoup sont entrés ici un petit peu donc peut-être les dégager faire un pullback avant de repartir potentiellement mais voilà je vois rien d'autre à dire ok donc voilà je pense que j'ai tout dit pour bitcoin donc maintenant on va s'attaquer un petit peu à ethereum et de se poser la question est ce que ethereum est prêt à surpasser là je dis pas surperformer en actuellement ethereum surperforme bien bitcoin on voit les capitaux privilégié plus et théorème que bitcoin pour le moment mais là je parle vraiment de surpasser donc d'avoir un ethereum premier au niveau de la capitalisation donc ça m'intéresse vous aviez encore une fois sur discord ou en commentaire peu importe pour vous est ce que c'est possible on est sur un sondage d'ailleurs dans communauté dans la communauté youtube mais pour vous est ce que c'est possible d'avoir un ethereum qui surpasse bitcoin donc un ethereum je le répète qu'il ya une plus grosse capitalisation qui deviendrait le premier au niveau de la capitalisation ok donc là je vais apporter pendant des arguments sur le fait que c'est possible des choses qui pourraient me faire penser que quelque chose se prépare sur ethereum est-ce qu'on est ce qu'on assisterait un flippening trop tôt encore pour parler de ça mais voilà personnellement la charte quand je la regarde je me dis ok ethereum vraiment est prêt à surperformer bitcoin le dépasser non c'est trop tôt pour parler de ça à mon sens je dis bien je dis bien trop tôt c'est possible ethereum peut dépasser bitcoin en termes de capitalisation ça pourrait se faire en 2017 en 2017 pardon on a totalement eu un cycle bitcoin pourquoi pas un cycle 2000 2021 ethereum par exemple peut-être en tout cas la charte lorsqu'on regarde ethereum contre le bitcoin ethereum commence à devenir très fort vous voyez ici tous ces w qui on en parle depuis pas mal de temps ce premier w ici dans un potentiel w dans de nouveaux w dans un autre w voilà vous comprenez un petit peu de l'autre côté de la trend line donc ethereum est prêt à récupérer de la valeur contre bitcoin à le dépasser je ne sais pas pour le dépasser actuellement il faudrait que ethereum coûte plus que 0,165 btc il faut savoir qu'en juin 2017 ethereum a failli dépasser bitcoin en bitcoin avait 37% de dominance ethereum 31 c'était tout proche d'avoir un flippening ça ne s'est pas fait bitcoin est resté le king mais est ce qu'en 2020 2021 est ce que ethereum deviendra le king en 2017 c'était cycle bitcoin pourquoi pas un cycle ethereum pour 2020 2021 on va regarder la charte un peu plus là d ethereum usd et comme je vous l'ai montré un petit peu si ce marché pour moi ici fait un w monthly on pourra reparler de bull market sur ethereum donc on l'avait montré la première target réaliste ça serait ce premier arrêt juste ici aux alentours des 600 dollars si jamais ce w monthly prend vie on repartira dans une dynamique haussière les bulls recontrôleront ce marché donc le premier obstacle à mon sens qui sera devant eux ce sera les 600 dollars un retracement de moitié aussi serait très très réaliste les 767 dollars voire la zone de rechargement savoir que bitcoin rappelez-vous a bien retracé son ratio doré en les 0,618 l'été dernier donc peut-être qu'ethereum peut faire la même chose revenir à 900 dollars mais est ce que ethereum est aussi prêts à aller chercher un nouvel h h et vraiment devenir le king c'est à dire 2017 comme j'ai dit c'était l'année du bitcoin est ce que 2020 ce serait pas ou 2021 ce serait pas un cycle ethereum c'est une question que je me pose la charte vraiment d'ethereum me fait penser à celle de bitcoin en 2015 si je cache tout je me mets comme ça regardez un petit peu ici imprimer un petit peu la charte un petit peu en mémoire et si je vais voir celle du bitcoin et je vous mets un petit peu en 2015 comme ceci et que je vais vous mettre un replay je pense que ça va vous sauter aux yeux est ce qu'on dirait pas un petit peu la charte et d'ethereum actuellement moi vraiment ça me fait penser à ethereum est ce que l'histoire va se répéter à c'est vraiment une question que je me pose à dire ici le w monthly qui prenait forme et un nouveau cycle vraiment très haussier sur bitcoin bon on a tous vu ce qui s'est passé en jeu vous fait pas de dessin voilà on est on est parti à 20 millions énorme cycle de hausse est ce que c'est pas la même chose sur ethereum c'est à dire ethereum le w monthly qui prend forme et à un nouveau cycle haussier qui se déclenche et puis on était rome qui va chercher de nouveaux athènes pendant que bitcoin ne fait pas grand chose ou un ethereum qui surperforme et qui dépasse bitcoin vraiment ça m'intéresse vos avis parce que quand je vois la charte comme ça je me dis ok si sw prend vie il ya vraiment quelque chose de gros qui se prépare sur ethereum 6w monthly prend vie ethereum vraiment pourrait surpasser surperformer bitcoin dans un premier temps va en le surperformer hier on a vu un petit peu lors du break lorsque bitcoin a résolu sa battle zone à la hausse ethereum a été plus fort que bitcoin si on regarde un petit peu ici au niveau de ethereum compte bitcoin ethereum bitcoin n'a pas été rouge ethereum bitcoin a été vert donc même lorsque bitcoin actuellement prendre la valeur contre le dollar ethereum prend plus de valeur contre le bitcoin donc prend plus de valeur en plus contre le dollar actuellement ethereum a été chercher un nouveau sommet bitcoin pour l'instant n'a pas été cherché de nouveaux sommets lui voyez donc ethereum est un petit peu plus fort et on en parlait dans un brief il ya deux trois semaines il me semble on se demandait est ce que ethereum était etéreum et les alcoines seraient les grands gagnants de cet été en tout cas j'avais émis l'hypothèse de potentiellement avoir ethereum qui allait surperformer bitcoin cet été pour l'instant ça a l'air de se montrer tout simplement parce qu'on le voit au niveau de la navigation des capitaux le marché actuellement privilégie les alcoines et etéreum ouais les alcoines et etéreum on le voit sur la sur l'alcoine dominants sont comment on commence aussi à avoir des w dans des w donc ici aussi on le voit les capitaux commencent à privilégier les alcoines on voit que les alcoines sont plus fort que bitcoin actuellement puisqu'elle gagne de la valeur contre lui c'est pour ça qu'on voit les alcoines être dans le verre en ce moment respirer un petit peu donc là voilà c'est vraiment une question que je me pose de me dire ok est-ce que bitcoin il n'a pas eu son cycle maintenant il ya beaucoup de contrats il ya beaucoup d'options il ya les futurs sur bitcoin il ya pas mal de choses est ce que maintenant ce serait pas le temps de faire pomper et etéreum en fait c'est vraiment une question que je me pose un cycle bitcoin en 2017 pourquoi pas cycle bitcoin cycle et etéreum en 2020 2021 tout le monde a les yeux c'est arrivé sur bitcoin mais j'ai l'impression que personne a les yeux rivés sur eth et c'est eth qui dessine les plus belles choses pour moi en tout cas contre le bitcoin c'est clair etéreum dessine vraiment de belles choses ainsi w 8 qui prend vie ici je vais clairement m'attendre très probablement une accélération du prix d'éthéreum en tout cas un éthéum qui va clairement surperformer bitcoin encore une fois ici un retracement de moitié serait totalement réaliste et ça pourrait donner vie justement à ce gros w monthly qui nous attend juste ici qui pourrait permettre à etéreum de reconnaître un petit peu de respirer un petit peu donc dans un premier temps on parlera de retracement mais ce qu'on n'exclut pas c'est un un nouvel ath un nouveau cycle comme bitcoin l'a fait en 2015 suite à son w monthly on si je vous remontre un petit peu la charte mais ça me semble vraiment ça se ressemble énormément ça se ressemble énormément voyez ici la première phase de pump le w monthly et la cassure let's go ça me ressemble vraiment à etéreum ça ça ressemble ça ressemble beaucoup je dis pas que c'est ce qui va se passer en c'est une hypothèse que je mets vos avis m'intéresse est ce que pour vous c'est possible c'est possible tout simplement d'avoir un éter qui qui surperforme voire qui dépasse bitcoin et comme je voulais montrer pour dépasser bitcoin il faudra aller chercher cette valeur les 0 165 btc comme on l'a vu en début de brief 2017 ça faille être le cas etéreum a failli dépasser bitcoin est ce que etéreum va y arriver ok c'est une question que je vous pose dit pas que ça va arriver je dis juste que etéreum si ce w monthly prend vie quelque chose de gros arrive il ya aussi le th 2.0 qui arrive faut savoir une chose c'est que le th 2.0 vous êtes au courant je suis au courant tout le monde est au courant donc c'est un fa driver maintenant c'est à dire que c'est un événement fondamental qui peut donner une direction au prix vu que tout le monde est au courant de ete th 2.0 il n'y a pas que les insiders qui sont au courant vous et moi sommes au courant le public est au courant donc généralement lorsqu'un événement est public le marché agit de la sorte il agit boy de rumor celle de news donc peut-être que le marché est en train de préparer son gros w monthly ici les gros accumulent parce que les gens ont peur se disait ce que etéreum de point le th 2.0 ça va le faire est ce que ça va sortir est ce que etéreum va pas mourir etc potentiellement les gros accumule ici depuis pas mal de temps et quand ce w monthly prendra vie donc le truc sera bien parabolique là et th 2.0 arrivera et les gens se diront ok c'est le moment d'acheter on est là peut-être que le fomo pourra se déclencher mais sachez une chose c'est que lorsque l'événement est public est connu avant dans 90% des cas c'est boy de rumor celle de news c'est à dire que les gros accumule quand c'est pas encore présent ça pump et ensuite quand ça arrive là ils vendent ok et c'est on est peut-être dans ce scénario maintenant c'est de savoir si w monthly prend vie est-ce que etéreum va pouvoir aller chercher un nouvel ath et surpasser bitcoin en tout cas actuellement je le répète une dernière fois et etéreum nous montre qu'il est prêt à surperformer bitcoin pas à le surpasser pas être premier au niveau de la capitalisation pas devenir le king en bitcoin actuellement est toujours le king mais à le surperformer un petit peu tout comme il l'a fait ici en 2017 ou etéreum surperformer bitcoin voilà et tout comme en 2018 2019 et même mi 2020 bitcoin avait surperformer et etéreum bien entendu donc voilà c'est des petites questions que je me pose que j'ai remarqué aussi c'est à côté bitfinex les longues il se passe quelque chose clairement les longues explose alors oui souvent je vous dis ok si tout le monde achète longue le marché ne peut pas partir mais bitfinex est un peu différent dans le sens où bitfinex n'est plus l'exchange qui lide le marché ans depuis 2019 il me semble ils ont perdu 90% de leur volume pour ma bitfinex ne lide plus en tout cas ce n'est que mon avis mais clairement des gens sont au courant de quelque chose désolé c'est mon chien qui abond un petit peu je pense qu'il ya des insiders au courant de quelque chose c'est la première fois que je vois ça autant de longue qui se déclenche le public n'a pas l'air d'être aussi boule sur etéreum je trouve que public a plus peur le public a plus peur vraiment actuellement d'éthéreum que de se dire ok ce truc va aller sur la lune en tout cas c'est mon ressenti et de ce que je vois et j'ai l'impression sur bitfinex vraiment il se passe quelque chose tout c'est long ici ça m'indique que quelque chose se passe peut-être des insiders qui sont au courant de quelque chose ce que je vois c'est que la chart en tout cas pour moi elle parle tant qu'on ne perd pas ce bottom ici les boules sont tranquilles et maintenant objectif des boules il est clair c'est d'aller péter ici les 363 dollars si les boules arrivent à casser les 363 dollars on repasse dans une dynamique haussière pour moi on pourra reparler de boule market sur etéreum et et si des gros ont vraiment accumulé ici je pense pas que c'est juste pour revendre ici je pense c'est pour pousser le truc bien plus haut et pourquoi pas comme je vous ai dit je le redire une dernière fois ici c'est qu'une hypothèse j'ai pas la chance infuse je ne vois pas l'avenir bien entendu je peux avoir totalement tort comme je peux avoir raison et c'est pas ça le plus important le plus important c'est encore une fois de trade ses setups si éthéreum pour vous remplir les conditions vous attendez de lui pour acheter ou vendre fait le aussi simple que ça je vous incite pas acheter de l'éthéum comme je vous incite pas à vendre et je vous inciterai je vous dirai jamais quoi acheter et vendre encore une fois ici c'est une simple hypothèse mais pour moi la charte a l'air de plus parler en celle d'éthéum que celle de bitcoin tout le monde a les yeux arrivés sur bitcoin mais c'est éthéum pour moi au niveau de la charte qui semble dire plus de choses donc voilà si ce w monde slip en vie je dirais qu'on repartira dans un boule market sur etéreum ensuite ce sera de voir ce que les boules arriveront à casser 600 dollars est ce que les boules arriveront à casser ces donnes de rechargement de shorts est ce que les boules arriveront à faire un nouvel ath est ce que les boules arriveront aussi à donner via ce w monts liens parce que tant qu'il n'est pas présent ça reste un trading range donc une battle zone l'objectif des berths d'aller casser les 80 dollars l'objectif des boules d'aller casser les 363 dollars le marché peut bien aller plus pas les plus bas bien entendu si je passe en log un petit peu le marché peut clairement aller plus bas si ce w monts li prend pas à vie et qu'au final on fait un m tout simplement les berths gagnent cette battle zone le marché ira plus bas ça y'a aucun doute mais si ce w monts li prend vie attention et et rome risque de partir très 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 fort parce que les w monts li sont des structures de renversement très très puissant c'est très très puissant ok donc voilà je voulais un petit peu émettre c'est cette hypothèse de ce qu'on peut avoir un ethereum qui peut dépasser bitcoin ce qu'on peut avoir un ethereum qui peut surperformer bitcoin la charte actuellement nous dit oui pour 2020 très très probable qu'ethereum surperforme bitcoin maintenant la question que je me pose c'est est ce que ethereum peut dépasser bitcoin voilà c'est la question que je vous pose n'hésitez pas à y répondre désolé j'ai pas le temps de faire les autres alcoin on fera ça demain là je dois vraiment partir 16h50 je dois être parti donc donc je vais partir mais voilà le bris va s'arrêter ici pour aujourd'hui c'est un petit peu les questions que je vous posais mon sentiment est que quelque chose de très gros se prépare sur ethereum probablement encore une fois pour ce faire il faut que ce w monts li prenne vie en fait pas dire ce que j'ai dit ne me faites pas dire que ethereum va aller sur la lune non je ne lis pas à l'avenir je dis juste que si cette structure prend forme ethereum pourrait partir très fort voilà c'est tout ce que je dis donc surveillez ce w monts liant donc voilà c'est la seule chose que j'avais à vous dire et très dévo setup aussi bien entendu je veux pas qu'après ce brief vous partie acheter à ethereum parce que j'ai dit que si w monts li prend vie ça peut partir très fort c'est bien si il ya des conditions et encore une fois le marché peut en avoir totalement rien à foutre de ce que je raconte et de mes opinions ok et de la façon dont je peux analyser le marché voilà donc voilà je pense j'ai arrêté ici pour aujourd'hui ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter vous abonner aussi en n'hésitez pas comme ça je le répète c'est un bref quotidien généralement il y en a trois à quatre voire cinq par semaine ça dépend quand le marché bouge donc voilà n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous avez des briefs dans votre fil d'actu youtube tout simplement et aussi à nous rejoindre sur discorde je le répète donc je vais pas faire ça je pourrais la mi aillon je le répète le lien est en description et dans les commentaires donc on vous souhaite une excellente journée et à probablement à demain allez ciao tout le monde